C'est lui qui s'excuse, s'accuse, est-ce que c'est vrai ? Je pense que c'est dans ce contexte qu'on entame ou on débute cette émission. Tant entendu avec un autre pays qui aujourd'hui est en train de faire de prouesses et même ramener des solutions et apporter aussi son savoir dans la scène politique de la République démocratique du Congo. Il est de l'Est de la République, là où ça barde, là où les Congolais ne jouent que sur la paix. Et voilà raison pour laquelle on a cherché ces grands hommes politiques pour qu'ils puissent venir nous parler de la situation. Et aujourd'hui, nous allons parler de la situation, nous allons parler de vérité. Nous allons parler avec de preuves à l'appui que nous allons vous montrer pour que nous puissions vous communiquer de vérité. Parce qu'il y a beaucoup de massages. Il y a ceux peut-être qui ont bénéficié de l'argent pour pouvoir trahir le sien. Il y a ceux-là qui sont en train d'accuser les autres. Ils sont en train d'accuser les autres. Pourquoi ? Est-ce que lui aussi connaît quelque chose dans cette affaire de l'Est de la RDC ? Parce que nous disons toujours que « Ma soleil est mouka et même si je n'ai pas de mouka. » Parce que les gens qui ont fait mouka pour que tu fassures comprendre la situation de l'État. La sécurité, la situation est la République démocratique du Congo. Et la situation politique, notamment avec les élections. Mais, il y a une personne qui est montée au créneau pour accuser les autres. Mais est-ce que quand il accuse les autres, donc on dit toujours que « T'as un Yovanina moutou, Noemi moutouana nengazali. » Aujourd'hui, nous allons dire de vérité. Nous allons parler de la table ronde de l'évaluation sur l'état des sièges. On est touris et honore qu'il vous. Bien sûr que nous allons parler avec ces grands-hommes politiques. Monsieur Ngouloumira Amini Frédéric, cadre des RCDKML de son Excellence Antipas Moussanyamouissi. Excellence, il me permet de vous appeler ainsi. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour à tous les peuples congolais qui nous écoutent en ce moment. Voilà. Aujourd'hui, nous avons promis à nos téléspectateurs de dire la vérité et rien que la vérité. Parce que la situation qui se passe dans l'état de la RDC, ça laisse perplexe. Ça inquiète le Congolais aujourd'hui. Parce que le Congolais ne jure que sur la paix. Mais il y a des hommes politiques, parce qu'on a promis de dire ici, nous allons dire de vérité. Il y a des hommes politiques aujourd'hui qui ont pris à bras les corps la situation pour pouvoir maintenant jouir de cela au détriment de leurs frères congolais. Aujourd'hui, il y a une situation qui se passe dans l'état de la RDC, là où votre autorité morale est citée. Là où le VPM de la défense, Jean-Pierre Bemba, est cité. Par qui? C'est pourquoi la raison pour laquelle je vous ai saisi aujourd'hui pour que vous puissiez nous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est Denis Mokwégué. Qu'est-ce que vous comprenez par cette situation? Bon, merci beaucoup. C'est vrai, on a été étonné récemment par la sortie médiatique boiteuse d'ailleurs du docteur qui a insinué la présence du ministre Antipas Mboussagnamouis qui est Jean-Pierre Bemba dans le gouvernement. Et je pense, quant à moi, qu'il devrait cesser de nous forcer de parler sur lui, surtout dans un chapitre où il est moins élogé. Il devrait éviter en tout cas de se constituer un héros pour une guerre qui n'a pas mené en réalité. Il veut parler, il a fait allusion à la guerre de 1998 jusqu'à les années 2003. Mais je dois vous dire que c'est pour nous inquiétant, c'est aberrant même de constater qu'on veut faire l'analyse, on veut expliquer les faits sociaux comme la guerre sans pouvoir les replacer dans leur contexte global. c'est une aberration parce que vous n'allez pas expliquer aux Congolais, vous n'allez pas parler de la guerre de 1998 sans vouloir comprendre la dynamique qui s'est développée dans cette région du pays des Grands Lacs. Vous savez déjà vers les années 90 il s'est passé des choses dans la région au Rwanda au Burundi. Le Congo était également affecté dans cette dynamique et n'y étaient les hommes encouragés de ces pays, notamment le leader anti-passe Mboussanyamuisi. Je vous dis la situation du Congo, le Congo que nous parlons aujourd'hui ne serait pas celui dans sa configuration actuelle. ça serait autre chose à part le Congo de la même superficie que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des sacrifices qui ont été faits et je dois vous dire que le docteur n'est pas partisane de la paix plus que le pape Jean-Paul II qui pendant cette période a décerné même le prix Oscar, le prix de la paix au leader anti-passe Mboussanyamuisi pour ses efforts fournis dans le rétablissement de la paix. Quand Denis Moukouége le docteur interpelle ou bien alerte l'opinion publique il y a l'agenda caché il y a des dessous des cartes. Non, non il n'a pas bien expliqué le fait je crois qu'il y a d'autres motivations à part vraiment la vérité de parler de la sécurité et ça étonne plus de plus de des membres parce qu'en réalité comme je l'ai dit au Congo il n'y a pas deux ou trois politiciers qui puissent déployer sérieusement pour la paix plus que Mboussanyamuisi je vous dis que si on peut compter cinq personnes qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour le rétablissement de la paix dans ce pays Mboussanyamuisi la possibilité la possibilité d'exploiter du pétrole dans la zone qu'il contrôlait il leur avait dit aller chercher l'autorisation auprès du pouvoir central parce que pour moi je considère que ceci ne peut pas apporter le bonheur aux Congolais des Congolais peuvent accepter de refuser de l'argent de refuser des milliards des millions de dollars il aurait pris ces millions de dollars aujourd'hui je serais aussi millionnaire et aujourd'hui après l'émission on pouvait faire le coupage donc que vous n'aurez pas mon cher ami je crois que vraiment le docteur doit éviter de se constituer à héros pour cette guerre mais est-ce qu'il ne cherche pas aujourd'hui à travers ces messages pour pouvoir se dire que voilà dans l'est de la RDC c'est moi le bon et les autres sont peut-être des rebelles il accuse indirectement pour souiller la réputation des autres ce qui n'est pas une bonne chose donc il est vrai c'est un citoyen congolais il a aussi sa réputation nous l'aimons nous le respectons beaucoup mais ça ne sert à rien de venir salir les autres c'est-à-dire tu peux tracer ta ligne si tu veux faire de la politique tu peux entrer dedans comme tout le monde qui est citoyen comme les autres mais ils ne font pas se greffer derrière les autres pour vouloir se faire les opinions politiques donc je crois d'ailleurs que ceci constitue en tout cas une mise en garde contre quiconque voudra jouer sur ces terrains parce que nous sommes très jaloux des efforts qui ont été faits et je voudrais vous rassurer ici que nous continuons sur ces terrains nous voulons que la paix soit une réalité nous voulons que la sécurité soit une réalité et que les congolais vivent mieux comme partout à l'air au monde où quand même les gens se sentent à l'aise d'avoir été sur la planète toujours dans la quête de la paix dans la partie est de la RDC parce que le congolais et surtout ceux de l'est de la RDC ne jurent que sur la paix et rien que la paix parce qu'aujourd'hui quand il y a des opinions quand il y a l'étoffe qui s'attire de l'autre côté en tout cas ça dérange la situation de population de l'est de la RDC nos compatriotes mais aujourd'hui le chef de l'état Félix Anticheseke Chilombo a dit aujourd'hui la situation de l'état des sièges d'autres disaient que l'état des sièges a failli d'autres disaient que l'état des sièges a apporté quand même des avancées significatives mais le chef de l'état étant père de la nation il a réuni pour dire maintenant évaluons sur la situation alors aujourd'hui si nous pouvons parler de cette situation de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans le nord Kivu et dans la province de Litori aujourd'hui si nous pouvons parler de cette situation vous en tant que notables de ces coins vous connaissez les réalités et la situation qui se passe cette table ronde comment est-ce que vous analysez cette table ronde merci beaucoup je dois féliciter les chefs de l'état pour cette opportunité offerte au peuple congolais en fait d'apporter ces points de vie ces propositions par rapport à l'état des sièges qui à mon avis comme je l'avais dit d'ailleurs dans une autre émission chez vous l'état des sièges doit être tout simplement levé vous avez déjà votre option par rapport au compromis de la table ronde je commence par là je commence par là parce que en toute objectivité en toute honnêteté la population du nord Kivu et de Litori veut que l'état des sièges soit levé et pour des raisons évidentes d'abord il faut savoir que nous sommes à la veille des élections d'ailleurs on a déjà commencé à déposer les candidatifs moi-même je suis candidat dans la ville de Goma à la députation provinciale l'état des sièges trouble l'esprit même de la constitution parce que avec l'état des sièges on a restreint les libertés on a restreint les droits des politiciens de la population dans certaines mesures pour donner beaucoup de manœuvres aux militaires en fait de traquer les groupes armés et ramener la paix hélas ça n'a pas été le cas à ces jours il est difficile voire impossible pour les partis politiques de mener leurs activités alors que nous sommes en République démocratique du Congo où les élections s'organisent déjà nous pensons qu'il faut laisser les libertés à tout le monde de participer activement d'ailleurs pour ne pas déranger comme je l'ai dit l'esprit de notre constitution il faut laisser la démocratie triompher tel que ça a été voulu par les constituants en 2006 et il n'y a pas que ça permettez-moi d'aller très loin il faut noter également que la logique l'esprit de 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 place l'état de siège il pensait que cette mesure exceptionnelle va permettre le retour de la sécurité mais cela n'a pas été possible c'est vraiment qu'ils ont de ils ont ce qu'ils peuvent vous dire ils vont avancer des situations ils vont vous dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait nous pouvons leur concéder cela mais cela n'exclit à rien qu'il faut maintenir d'état de siège je pense à mon avis que même les chefs de l'état au stade actuel il n'a pas intérêt même sur les plans politiques de se mettre en désaccord avec les peuples de l'est parce que finalement ils risquent de de raconter beaucoup de difficultés pour les élections qui viennent parce que les chefs de l'état les chefs de l'état a dit que il a dit ça pendant pendant la table l'ouverture de la table ronde au palais du peuple ici à Kinshasa il a dit que la décision que vous allez prendre la nation ça va toucher la nation toute entière oui mais aujourd'hui c'est que nous voyons analysons analysons un peu la situation aujourd'hui vous vous êtes pour la levée de l'état des sièges aujourd'hui on lève l'état des sièges dans les deux provinces et que nous 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 connaissons peut-être des réalités vous vous connaissez aussi des réalités qui se passent mais par rapport à ce que nous sommes en train de voir lever l'état des sièges avec aujourd'hui notre armée effardée se sont en train de se préparer encore nous voyons la force régionale de l'EAC qui ne fait absolument rien dans la partie on lève l'état des sièges pour qu'on fasse encore et tout dans l'agression est-ce lever l'état des sièges est-ce une bonne option mon amour oui c'est une bonne option vous savez que s'il faut considérer les mêmes situations dans d'autres provinces le retour de la paix parce que pour moi il faut comprendre la paix dans son aspect global la paix n'est pas seulement l'absence de coups de balle la paix c'est notre vie de tous les jours ce sont les activités ce sont les mouvements que nous réalisons tous les jours c'est notre façon de vivre au quotidien vous allez me dire que quelqu'un qui n'a pas mangé depuis hier il est en paix vous allez me dire que quelqu'un qui n'est pas en mesure de gérer les besoins fondamentaux de ses dépendants de sa famille il est en paix quelqu'un qui ne sait pas se procurer même les fournitures scolaires pour ses enfants parce qu'il a bientôt la rentrée scolaire vous pensez qu'il est en paix c'est-à-dire que même dans d'autres provinces il se pose ce problème-là de la paix mais pourquoi les gouvernements pourquoi les gouvernements provinciaux continuent à y exercer donc le nord Kivu et la province de Litori ne devaient pas se sentir frustrés ne devaient pas être dans certaines mesures marginalisés on a crié à cette formule de l'état de siège mais comme ça n'a pas apporté de solution laisser les civils revenir au pouvoir il y a un autre danger qu'il faut prévenir moi je pense qu'ils ne font pas laisser les militaires pour très longtemps en train de gérer les affaires qui devaient revenir aux civils ne font pas laisser les civils plutôt les militaires gérer les milieux de dollars pendant longtemps c'est un danger et si un jour ils refusaient de quitter le pouvoir moi je crois qu'il faut le coup d'état moi je crois qu'il faut mettre effet à l'état de siège pour divers réseaux que j'ai évoqué ici non seulement la constitution ne nous permet pas ne nous donne pas assez de possibilités d'aller aux élections pendant que certaines provinces les libertés sont complètement restruites réduites étant donné qu'on ne saura pas participer à des élections avec des militaires tout ça qui organise les activités dans des provinces et bien il y a toutes ces bonnes réseaux là mais aussi mais aussi ce qu'on doit savoir si on veut remplacer un gouverneur ou un gouvernement provincial au motif qui n'a pas un bilat positif il y a des mécanismes constitutionnels les députés sont là il faut laisser les jeux se jouer à l'intérieur des institutions et donc nous pensons qu'il y a vraiment possibilité et c'est une bonne voie de lever l'état de siège et d'ailleurs c'est dans votre question qu'il y a aussi la nécessité que se trouve la nécessité d'élever l'état de siège parce qu'on peut se poser on peut s'interroger sur la motivation des militaires de pousser pour que l'état de siège soit maintenu alors qu'on sait en réalité que l'état de siège contre les militaires à faire davantage la guerre et quand on fait la guerre on se fait trouver la peau c'est pas de la fête en principe on tient l'ennemi et on se fait tuer aussi mais comment dans une histoire comme celle-là les gens peuvent se sentir à l'aise ils se battent même de rester dans ce contexte-là c'est-à-dire qu'il y a un arbre qui cache la forêt on a appris oui on a appris c'est pas un secret ça a été dénoncé on a appris que pour les militaires il n'est pas question de mettre fin à l'état de siège quelle est motivation ? il y a une personne qui incite les militaires à rester encore dans l'est de la RDC ou tout simplement les militaires qui incitent aussi certains participants à dire qu'il faut maintenir l'état de siège des participants qui ont participé ici dans la table ronde dis-moi un constat vous allez au nord Kivu vous allez à Nitori des provinces des zones considérées comme zones rouges des zones rouges mais le même jour on vous affecte dans ces zones-là vos membres des familles commencent à fêter ici à Kinshasa et partout ils commencent à célébrer que leurs parents leurs amis ils partent dans la zone rouge mais ça doit nous dire quelque chose comment quelqu'un qui va vers la mort sa famille au lieu de regretter cela mais on commence à fêter quand même ça veut dire que les gens ils sont impliqués dans l'affairisme les gens ils sont beaucoup plus dans le business les gens ils sont plus dans la recherche de l'argent et ils ne sont plus préoccupés suffisamment préoccupés par la sécurité vraiment nous nous pensons nous pensons que si réellement si réellement nous ne voulons pas prendre nous ne voulons pas les deux poids des mesures il faut lever l'état de siège il faut laisser les partis politiques continuer avec leurs activités quotidiennes il faut laisser la population vaquer librement toutes ses activités il faut que les gens ne soient pas continuellement frustrés et cela n'empêche à rien l'armée de continuer à jouer son rôle parce que par exemple en 2009 le gouvernement congolais et l'armée congolaise ils ont mené des guerres contre je crois le SNDP il n'y a pas que le SNDP même le M23 en 2013 mais il n'y avait pas l'état de siège donc on peut continuer à faire la guerre contre les groupes armés on peut continuer à traquer tous ceux qui mènent la sécurité sans forcément maintenir l'état de siège mais en parlant de ceux qui sont derrière pour le maintien de l'état de siège aujourd'hui nous pouvons dire il y a la corruption dedans parce que là je vous donne l'information et j'informe à toute la population de l'Est de la RDC qu'il y a ceux qui sont contre vous et qui sont en train de vous trahir notamment le colonel Ramazani des Sokola 2 et félicitations à nos services parce qu'il vient d'être arrêté et il est ici à Kinshasa parce qu'on l'a appréhendé une personne qui facilitait le transfert de biens les transferts de minéraux les transferts des armes et des tenues au Rwanda au RDF il vient d'être arrêté je pense qu'ils sont nombreux moi j'aurais parce que je mets ça au conditionnel mais je sais que la vérité va sonner qu'il y a un ministre aussi dans l'Est de la RDC un ministre provincial qui facilite cela un ministre provincial qui donne de l'argent pour qu'il puisse rester et que l'état des sièges puisse être maintenu et j'aurais appris que ceux qui ont participé dans la table ronde d'ici ils ont eu ils ont été corrompus là j'informe l'opinion publique et j'informe aussi à toutes nos populations de l'Est de la RDC c'est maintenant le temps de vous prendre en charge parce que trop c'est trop il faut que la paix et rien que la paix alors aujourd'hui parlons en termes de de faire comprendre nos populations déjà la constitution notre constitution nous donne la possibilité après l'état des sièges c'est l'état des guerres il ne nous donne pas la possibilité de la réqualification là c'est anticonstitutionnel nous avons aujourd'hui deux possibilités ou soit les maintiens ou soit la leveille vous vous êtes du côté de la leveille de l'état des sièges oui je suis du côté de la leveille de l'état des sièges et j'ai évoqué certains réseaux il y en a plein est-ce que la population est-ce que la population est contente pour la leveille de l'état des sièges oui la population est contente pour la leveille de l'état des sièges et là même manifesté à maintes reprises tout le monde le sait les chefs de l'état le sait toutes les institutions le savent et je crois que comme je l'ai dit parce que nous sommes aussi politiques nous sommes à la veille des élections ils ne font pas naviguer à contre-courant il faut aller vraiment dans la logique de la population il est vrai tout de même moi je pense que l'état levé l'état des tours automatique de la sécurité non il y a des efforts qui doivent être fournis il y a la restriculation de l'armée qui doit continuer il y a la réorganisation qui doit continuer nous saluons tous ces jeunes qui ont répondu à l'appel du chef de l'état qui ont accepté de rejoindre les centres de formation donc nous pensons que tous ces processus doivent aller jusqu'au bout et il y a tous les services de renseignement qui doivent être leurs conditions doivent être améliorés il y a beaucoup de choses à faire pour que la sécurité soit au rendez-vous mais à cela ne tient c'est pas la bonne raison de maintenir l'état de siège pour des réseaux que j'ai évoqués et donc moi je crois que la sécurité oui elle est à la force il faut dire clair que maintenir l'état de siège ça va encore permettre aux militaires de continuer de faire parce qu'on le dit clair ici il y a des marchés qui tournent autour de c'est possible et autour de militaires c'est possible aller dans la ville de Gaume mais on continue à tuer les paisibles citoyens il y a des tueris ça et là les changeurs des monnaies les paisibles citoyens sont tués presque tous les jours alors que nous sommes gérés par les militaires et les gouverneurs et les maîtres de la ville sont des militaires même des bourgoumestres mais rien n'a changé il y a les problèmes par exemple je vais vous dire même des problèmes tout ce qui est lié au fait à l'insécurité rien n'a évolué c'est la même chose donc nous nous pensons qu'il n'y a aucune raison de les maintenir vous avez évoqué certaines choses ici vous avez fait des révélations et ça s'est dit au fait ça s'est dit il a été constaté que même même certains ministres même certains qui étaient dans les gouvernements provinciaux ils disent bon on maintient l'état de siège on se demande par quelle magie on peut en arriver là on ne voudrait pas prêter des intentions à quelqu'un on considère qu'ils ont on informe la population on considère qu'ils ont leur argument de dire des vérités mais je crois oui dans cette vérité ce qui doit être dit c'est que heureusement nous allons aux élections nous allons aux élections c'est l'occasion pour aussi la population de se prendre en charge parce que quand vous avez parlé quand vous avez demandé au peuple de se prendre en charge effectivement c'est que ce genre de situation nous arrive dans l'avenir en principe ceux qui doivent gérer les pays et ceux qui gèrent ils ne viennent pas du ciel ou de l'enfer ils sont toujours dans la société avec nous mais nous devons faire très attention surtout à l'est du Congo on doit faire très attention parce que nous sommes à la porte de ces pays qui nous agressent ils peuvent manipuler à tout moment ils peuvent faire n'importe quoi ils peuvent utiliser de l'argent et vous savez il y a des esprits faibles qui peuvent changer les points de vie qui peuvent se décider de prendre les options qui sont à la contre de la volonté du peuple merci déjà un député provincial qui est ici à Kinshasa pour participer à la table ronde il a dit clairement qu'il était du côté du panel de la levée du coup il a changé pour aller directement du côté du panel du maintien plutôt du maintien donc c'est à dire que ça laisse à désirer donc il y a des billets qui sont il y a des billets et ça dit il y a des billets et il y a des billets parmi les participants il y a des table ronde il y a tout ça il y a tout ça moi j'hésite moi je vois que la république démocratique du Congo vraiment si on aura on aura quand même des hommes d'état ça va permettre à ce que ces pays avancent mais tant que tu recontinueras à ce qu'il y a problème sérieux on traite de problème sérieux il y a la république démocratique du Congo il met des gens au besoin qu'on se permette de trahir à cause il y a des billets ça laisse à désirer oui c'est extrêmement dangereux surtout pour l'avenir de ces pays c'est à dire que il y a de quoi se reprocher parce qu'en réalité si on continue ainsi mais les gens vont vendre tous les pays à cause de l'argent déjà vous vendrez tous les pays à cause de l'argent et c'est là où la population va jouer son rôle parce qu'il y a des choses qui nous dépassent aujourd'hui notamment ces comportements de certains acteurs qui pourtant ils connaissent la vérité qui pourtant ils connaissent les situations que nous traversons mais ils veulent obtenir de l'argent coûte que coûte moi j'invite pour ne pas pour ne pas exagérer moi j'invite la justice et l'IGF de mener des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la gestion de ces deux provinces qu'est-ce qui s'est passé dans la gestion de ces deux provinces mais aussi même ici dans la table ronde est-ce qu'il n'y a pas parce qu'on doit lutter contre la corruption dans toutes les situations si les gens ont été corrompis pour proposer certaines choses et bien l'IGF doit s'impliquer parce que cette démocratie doit être finalement ancrée dans nos mentalités dans notre vie de tous les jours ça doit se constater dans les actes de tous les jours la démocratie ne rime pas avec aussi la corruption et il est anormal même quand on voit la sélection les gens qui ont participé à l'état de siège certains ne méritaient pas par exemple lorsque vous prenez lorsque par exemple vous prenez les proches par exemple les protocoles des militaires des gouverneurs là militaires il y a même ceux qui sont les proches les très proches du gouverneur militaire de Norquivu de Norquivu il était responsable il y a Panel Moko pour permettre parce que moi je vous dis déjà que ceux qui étaient là le représentant le vrai le vrai représentant de la population à l'Est ils n'ont pas eu le temps de parler de bien expliquer la situation non non c'est ce que nous dénonçons c'est ce que nous dénonçons nous nous disons par exemple comment se fait-il que les chargés du protocole d'un gouverneur militaire peuvent se retrouver dans ces dables rondes ils viennent pour le compte de qui ils viennent pour le compte de qui parce que logiquement on sait ils ont déjà a priori une position et nous nous pensons que pour donner de la valeur à nos institutions pour donner de valeur à la démocratie il faudrait éviter que ce genre de situation nous arrive c'est-à-dire il faut décider objectivement il faut décider en nombre d'état c'est pour l'avenir au fait de beaucoup de gens c'est pour l'avenir de même ceux qui viennent après nous on ne se bat pas forcément pour nous-mêmes et c'est là où moi je suis en train d'interpeller la population pour dire tout cela ce n'est qu'une partie remise mais nous devons nous remettre en cause je vous donne un exemple nous nous sommes à l'est du Congo dans une zone où vraiment comme je l'ai dit à l'avenir nous sommes pratiquement à la porte de ceux qui veulent toujours la balkanisation de ces pays nous sommes à la porte de ceux qui ont dit qu'il faudrait faire les limites parce qu'ils ne sont pas satisfaits par leur configuration actuelle donc là il faut dire clair que c'est le Rwanda alors dis-moi dans ce contexte on va aux élections avec des gens qui ne cherchent de l'argent qui ne veulent obtenir de l'argent qu'à tout prix donc quel que soit l'argent d'où ils proviendraient ils sont prêts à prendre vous réalisez si on injecte des milliers de dollars dans la population si des gens corrompus comme ça et viennent avec des moyens dans les chefs de la population ils vont se faire passer députés ils vont se faire passer sénateurs ils vont se faire passer gouverneurs ils vont détruire davantage les pays ils vont prendre les décisions pour l'intérêt de l'extérieur pas pour l'intérêt des Congolais mais déjà c'est pourquoi j'ai fini j'ai fini parce que c'est très important c'est pourquoi nous nous portons candidats nous disons nous n'allons pas laisser les pays les pays vraiment connaître la situation chaotique pendant que nous sommes là nous entrons nous nous portons candidats députés provinciales il y a d'autres qui sont à la députation nationale et nous allons voir si la population va accepter de tirer les conséquences parce que si on continue à maintenir ces gens qui ne sont pas intègres qui n'acceptent pas même les moindres difficultés pour vivre qu'ils acceptent de faire n'importe quoi d'obtenir l'argent de n'importe quelle manière pour vivre qu'ils s'enrichissent et bien si on continue comme ça si ce sont des gens qu'on va ramener dans les institutions croyez-moi peut-être 5-10 ans à venir le Congo ne sera plus le Congo que nous connaissons mais maintenant la responsabilité revient au peuple congolais je parle de là où je suis candidat dans la ville de Goma mais il n'y a pas que la ville de Goma c'est la situation de tous les Congos parce que par exemple un député qui vient ici vous dit moi je suis venu avec la volonté d'élever l'état de siège c'est parce qu'effectivement c'est ce qu'on lui a dit dans sa base mais en arrivant déjà il change de cas à Kinshasa il change de cas il vous dit non je suis pour le métier mais c'est aberrant et donc nous devons éviter que cela se répète nous devons éviter que cela se répète et nous devons prendre nos responsabilités comme vous avez à le dire vous pouvez imaginer mais disons dans ce contexte-ci est-ce que nous allons avoir quand même de candidats députés dignes dans ce contexte dans l'Est de la RDC là où parce que pour prendre cette deuxième thématique qui est les élections mais est-ce que dans ce contexte nous pouvons la population ou bien dans ce contexte il y aura des députés crédibles qui vont sortir oui il y aura des députés crédibles mais tout va dépendre du comportement de la population vraiment tout va dépendre du comportement de la population dans les choix des animateurs donc si la population se laisse manipuler par l'argent nous aurons toujours des aventuriers il n'y a pas qu'à l'Est même ici à Kinshasa partout on ne peut pas accepter ce que nous sommes en train de voir les gens qui dorment dehors ça devait gêner le gouvernement ça devait gêner les gouvernants les parlementaires aussi qui ont les manœuvres de proposer beaucoup de solutions nous ne pouvons pas nous sentir contents lorsque nous nous dormons dans les belles maisons et qu'il y a nos compatriotes qui sont dehors peut-être que ce sont les enfants des orphelins peut-être qu'ils sont ici des familles qui n'ont pas pu batailler obtenir des maisons là où dormir mais la responsabilité de l'Etat devrait intervenir est-ce que le Congo nous manque par exemple là où nous pouvons loger tous ces gens est-ce que nous sommes incapables de construire par exemple pour tous ces gens donc il y a des problèmes c'est vrai ils se présentent différemment c'est là qu'on est dans telle ou telle autre province à Kinshasa il y a des problèmes particuliers à l'Est il y a des problèmes particuliers la fois passée je vous parlais par exemple du territoire d'Iju où le sol a vieilli qui nécessite l'intervention de l'Etat c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire mais c'est là qu'on est dans tel ou tel autre territoire ou ville de ce pays et moi je pense que pour y arriver il faut déjà qu'ils pensent qu'ils ne sont pas faits pour eux-mêmes ça n'a pas de sens quelqu'un il a même plus de 5 maisons mais il se bat toujours il se laisse corrompre pour en avoir d'autres pour en faire quoi finalement donc je crois qu'il se pose aussi un problème de moralité un problème d'éthique et ça nous concerne tous parce que la population aussi qui va décider de se représenter et en réalité on ne peut pas décider que quelqu'un qui est moins fort que vous quelqu'un que vous ne savez pas comment il y réfléchit qu'il soit votre représentant au besoin il doit être fort comme vous ou plus que vous c'est celui-là que vous devez mais quelqu'un il vient avec de l'argent vous ne savez même pas comment il y réfléchit vous ne savez pas qui a financé cet argent est-ce que ce ne sont pas les ADF qui ont envoyé cet argent pour obtenir cette aide à les institutions est-ce que ce ne sont pas les FDN est-ce que ce ne sont pas ces pays est-ce que ce ne sont pas ces groupes armés qui ont envoyé la population doit se poser toutes ces questions la population doit recourir à ces enfants qui sont connus qui ont fait la lutte qui ont exprimé la volonté et ce sont eux qui méritent d'être dans les institutions pour continuer à défendre ce qu'ils ont toujours défendu mais si on vient récupérer n'importe qui dans la société je vous dis la situation que nous traversons aujourd'hui normalement les policiers congolais nous devrions présenter les meilleurs cours auprès de la population ça ne peut pas s'expliquer là quand vous reconnaissez ça moi ça me fait non non il mène et moi il mène et moi par là je vous dis un grand merci il mène et moi par là ça me fait très mal quand je vois les gens dormir dehors vous savez même ceux qui sont dans des maisons dans des conforts ils ont même des moustiquaires et tout ils font tout cela pour leur propre vie mais réalisez mettez-vous à la place de ces gens qui dorment dehors parce que donc lui dans ce pays il n'a pas la possibilité vraiment de dormir dans une maison mettez-vous à la place de toutes ces populations qui sont en errance au nord qu'ils vont à Nitori il y a des populations qui sont des vieillards des enfants des femmes ancêtres qui sont dans les cas de déplacer à Kanyaroutin et partout au nord qu'ils vont nous devrions nous mettre dans la peau de ces personnes moi je crois que Dieu nous a créé pour ces gens-là pas pour nous-mêmes moi je peux vous appeler tu vas me faire un peu de moyens je peux appeler mon ministre il va me faire des moyens tout ça c'est-à-dire que nous nous avons atteint un niveau mais nous devrions oublier vite cela et nous mettre dans la peau des autres si nous n'en sert à rien même de continuer à parler de Dieu il ne pourra pas nous pardonner comme ça c'est-à-dire il faut prendre nos responsabilités il faut considérer que nous sommes là pour servir les peuples et nous devons nous sentir gênés chaque fois quand nous voyons nos compatriotes souffrir moi je suis d'ailleurs très dérangé quand je vois les gens ici les députés qui viennent de partout ils sont distraits complètement ici à Kinshasa dans des cérémonies festives et oui c'est bon bien mais ça ne devait pas nous caractériser comme si nous avions déjà résolu les problèmes comment nous nous pouvons penser que nous sommes des bons politiciers dans un pays où des gens n'ont même pas accès à l'eau ils n'ont même pas accès à l'eau les gens n'ont pas à manger donc nous si vous posez la question à combien de gens qui ont déjà mis quelque chose sous la date depuis le matin jusqu'à maintenant ils sont moins nombreux et nous nous pensons que vraiment c'est ça notre rôle non la politique c'est au service des autres on doit se donner on doit se donner on doit se sacrifier moi je suis gêné ce que je vous ai dit ces officiers un officier qui a des hôtels un officier qui a des millions de dollars moi j'ai demandé j'avais courageusement demandé qu'on puisse chasser tous ces officiers de notre armée il faut les chasser il faut prendre des mesures courageuses mais quelqu'un qui a des millions de dollars il est à la fois hôtelier il a des stations de carburant il a je ne sais pas moi des banques des coopératives tout ce que vous imaginez est-ce que vous pensez que celui-là vraiment il peut encore il peut encore vraiment servir sous le drapeau loyalement vous pensez qu'il peut accepter de se faire trouer la peau pour l'intérêt des autres donc nous devons nous remettre en cause moi j'interpelle la population congolaise mais je crois que c'est tout nous les politiciers si nous avions accepté d'échanger positivement je crois que nous pouvons faire changer les autres mais en attendant il faut que la population prenne ses responsabilités qu'elle accepte qu'elle comprenne que nous sommes devant une situation extrêmement grave nos ancêtres qui n'avaient pas eu la chance d'aller même au bas de l'école ils nous ont créé des routes ils ont créé tout ce qu'ils pouvaient même des écoles ils nous ont fait grandir mais ce que nous nous sommes en train de faire pour les générations futiles ça reste à désirer et si nous ne changeons pas positivement je crois que même Dieu ne nous pardonnera pas je pense que un très beau message qui est passé est que la population congolaise particulièrement celle de l'est de la RDC va se prendre à charge parce que l'air est grave et on a besoin du changement on a besoin de la paix et rien que la paix dans 30 secondes quel message que vous pouvez lancer à votre base pour qu'il puisse au moins être aux aguets quant au processus électoral qui arrive le 20 décembre 2023 vraiment tous les médiocres doivent dégager mon slogan en 2018 c'était pourquoi ne pas les punir il faut punir tous les médiocres tous ces gens qui ne sont pas prêts à servir le peuple il faut les sanctionner le deuxième message que je donne c'est au chef de l'état il faut lever l'état de siège nous avons évoqué les réseaux mais aussi je plaide pour la réduction je l'avais déjà fait il faut réduire sensiblement les émoluments des parlementaires ceci va nous aider à nous retrouver avec des gens qui ont la vocation de servir les pays parce que tant que cela est resté entre les mains des commerçants politiques déjà qui vendent leur maison à 300, 400, 500 mille dollars il manipule la population il a les sièges une fois au parlement il veut récupérer ses moyens ces maisons qu'il avait vendues moi je veux qu'on réduise sensiblement comme ça nous allons travailler nous allons voir les volontaires comme nous autres il faut accepter nous nous avons toujours défendu les pays nous avons connu les difficultés énormes nous avons été fouettés moi j'ai été même physier pour la république mais ce n'est pas que j'ai touché quelque chose et je continue à le faire donc nous sommes des volontaires je ne suis pas seul il y en a d'autres qu'on laisse les pays entre les mains de ceux qui ont la vocation ceux qui sont déterminés ceux qui ont géré défendre les autres et le chef de l'état va nous permettre d'y arriver en réduisant sensiblement les émoluments des parlementaires et vous allez voir que tous ces aventuriers tous ceux-là qui viennent chercher l'argent ils vont fuir et finalement les Congolais qui voudraient servir le pays vont se retrouver dans les institutions et je crois qu'ils vont proposer des bonnes choses parce que finalement on aura identifié la catégorie de ceux qui travaillent c'est vrai pour le pays ceux qui doivent vivre c'est vrai de leur travail mais qui ne viennent pas coûte que coûte chercher des milliards des millions de dollars au point de sacrifier le peuple congolais là je vous dis un grand merci et d'avoir été de notre en ces jours et je dis un grand merci à toute la population congolaise et même ceux qui sont en dehors de nos frontières continuez de nous faire confiance et nous allons retrouver un autre numéro merci beaucoup Sous-titrage ST' 501